Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'apprentissage à distance. Je suis Gantier-Pierre Flaubert, enseignant d'informatique. Je serai également votre tuteur pour les cours d'informatique en classe de 4e. Aujourd'hui, nous commencerons par corriger le devoir qui avait été laissé la dernière fois sur le chapitre précédent, lequel portait sur la notion des fichiers et des dossiers. Le devoir en question, il vous a été demandé de répondre par vrai ou faux aux différentes affirmations qui vous seront données, dont la première, un fichier a les mêmes caractéristiques qu'un dossier. La deuxième, un fichier peut contenir un dossier. La troisième, les fichiers de la racine d'un support de stockage sont contenus dans un dossier. Alors, nous allons examiner chacune de ces propositions et nous verrons si elle est vraie ou fausse. Passons à la première. Là, nous avons la première question, proposition, autant pour moi, et nous en avons trois au total pour le moment. Donc, un fichier a les mêmes caractéristiques qu'un dossier. Dans le cours précédent, nous avons vu que le fichier était différent du dossier. Tout simplement parce que, parmi l'une des caractéristiques du fichier, nous avons son extension qui, malheureusement, n'existe pas dans tous les dossiers. Donc, le fichier a les mêmes caractéristiques qu'un dossier. Réponse, fausse. Faux. Ensuite, un fichier peut contenir un dossier. Alors, nous avons défini un fichier comme un ensemble de données de même nature, plus ou moins structuré et enregistré sous un support. Vous comprenez que le dossier, c'est les données qui sont de la même nature. Par contre, nous avons vu que le dossier, lui, c'était un ensemble de fichiers et que le dossier, en plus d'être un ensemble de fichiers, pouvait contenir les fichiers. Donc, c'est également une réponse qui est fausse. Les fichiers de la racine d'un support de stockage sont contenus dans un dossier. Alors, nous avons vu la dernière fois l'aborescence d'un support de stockage. Et nous avons vu que les fichiers qui sont immédiatement dans le support, lorsqu'on l'ouvre, sont dans la racine et donc, par conséquent, ne sont pas dans un dossier. C'est également une proposition fausse. La quatrième proposition, le chemin d'accès permet de retrouver facilement un fichier sur un support. Alors, nous avons vu que lorsqu'on se déplace dans un disque dur, qui peut être partitionné ou non, alors il faut déjà connaître l'unité du disque dans lequel on opère. Et si vous avez le chemin d'accès, ça veut dire que vous connaissez l'unité du disque, le dossier dans lequel se trouve le fichier que vous recherchez, si vous recherchez un fichier. Alors, lorsque nous avons dit ça, la proposition 4 est une proposition vraie. 5. Un fichier, un fichier a toujours une extension. Alors, nous avons typé les fichiers en les caractérisant et nous avons marqué que la caractéristique principale d'un fichier, c'est son extension. Nous avons également une proposition qui est vraie. Donc, le devoir corrigé, si vous avez trouvé ces différentes questions, alors un bravo pour vous, félicitations, vous avez assimilé. Puisque vous avez déjà assimilé, aujourd'hui nous allons passer au deuxième sous-thème du premier sous-thème qui avait été présenté, c'est-à-dire à une deuxième partie, qui est intitulé les logiciels d'application. Alors, ce sous-thème est constitué de deux leçons, chacune, et chaque leçon sera faite en une présentation. Sans transition aucune, passons à la leçon du jour, intitulée « Généralité sur les logiciels d'application ». Cette leçon va se dérouler suivant un plan constitué des objectifs, ce que vous devez apprendre une fois la leçon terminée, ce que vous devez accueillir lors de cette situation d'apprentissage. Mais, pour atteindre ces objectifs, vous auriez besoin des préoccupations, des éléments nécessaires pour comprendre cette leçon. Ensuite, nous aurons une situation-problème pour permettre de balayer et de fonder en comble les notions et de comprendre le bien-fondé de cette leçon. Et nous passerons également à une situation, à une activité d'apprentissage, autant pour moi, qui va contenir la présentation des concepts. Une fois que nous aurons présenté les concepts, nous allons résoudre le problème. Et une fois que nous aurons résolu le problème, nous vous donnerons un exercice d'application pour vérifier si vous avez matérialé les notions données. Et enfin, nous finirons par un devoir. Passons aux objectifs. À la fin de cette séquence d'apprentissage, vous devez être capable de donner le rôle des logiciels d'application. Vous devez également installer un logiciel d'application. Pour pouvoir l'utiliser, il faut, au préalable, l'installer. Vous devez citer les catégories des logiciels d'application et citer les besoins matériels nécessaires pour l'installation d'un logiciel d'application. Voilà de façon ramassée ce que nous voudrions que vous appreniez lors de cette séquence. Pour donc comprendre et bien maîtriser les contenus que nous allons vous donner, il est judicieux et même indispensable pour vous de définir ce que c'est qu'un logiciel, ce que c'est qu'un utilitaire et citer deux exemples d'utilitaires. Les utilitaires, les logiciels, nous en avons déjà fait l'objet d'une deçon. Cela a déjà fait l'objet d'une deçon, c'est juste des rappels. On va tout simplement dire qu'un logiciel, c'est un ensemble de programmes permettant d'effectuer une tâche précise pour l'utilisateur. Donc, chaque fois que l'utilisateur a un problème et qu'il veut l'automatiser ou le résoudre, on va concevoir un logiciel pour le faire. En ce qui concerne les utilitaires, nous avons dit que ce sont ces logiciels qui aident à gérer les fonctionnalités du système d'exploitation et d'autres logiciels, tout simplement, comme son nom l'indique, utilitaires. Donc, ce sont des petits logiciels qui très souvent sont même des gens intégrés au système d'exploitation pour certains et d'autres qui sont retrouvables et téléchargeables sur Internet, comme nous l'avons dit précédemment. Deux exemples utilitaires. Parmi ces utilitaires, nous allons parler d'abord des utilitaires qui sont intégrés au système d'exploitation, si vous voulez. Vous pouvez citer pour cela la webcam, le gestionnaire des fichiers. Si vous voulez maintenant citer les utilitaires qui sont téléchargeables et disponibles, vous pourrez par exemple citer un utilitaire de son tel que VLC Media ou un utilitaire de traitement d'images comme Photoshop. Une fois que vous avez le son ou alors c'est donné, nous passons à la situation problème. Alors, cet enfant que vous voyez s'appelle Amalia, elle vient d'obtenir un ordinateur tout neuf et rapidement elle demande à son grand frère de lui faire jouer le jeu Zuma qu'elle a joué chez sa camarade si belle. Alors, son grand frère lui dit que le jeu Zuma dont elle demande est un logiciel d'application qu'il faut au préalable installer. Alors, elle ne comprend pas ce que c'est qu'un logiciel d'application. Comment est-ce qu'on va l'installer ? Le logiciel d'application elle se demande un logiciel d'application on l'installe et s'il faut l'installer on l'installe comment ? Nous allons donc essayer de répondre à Amalia et une fois qu'elle a fait l'interrogation puisqu'elle n'a pas de réponse elle se rapproche vers vous et vous demande de répondre ces questions pour lui permettre de mieux comprendre ce dont parle son frère à savoir définir un logiciel d'application donner le rôle des logiciels d'application deux rôles des logiciels autant pour moi et de citer deux matériels nécessaires qui vont lui permettre d'installer son logiciel d'application qui est Zuma afin de jouer son jeu temps pour lui. Passons à la présentation des concepts lorsqu'on parle de logiciel d'application de prime abord on veut savoir ce que c'est qu'un logiciel d'application donc nous avons déjà dit ce que c'est qu'un logiciel maintenant on a ajouté application donc un logiciel d'application c'est tout simplement un logiciel qui va permettre de résoudre un problème précis ou alors un logiciel qui permet d'effectuer une tâche précise dans l'ordinateur. Une fois que nous avons dit cela nous allons passer au rôle des logiciels d'application on a des logiciels d'application oui de façon définitionnelle elles vont nous permettre de résoudre les tâches précises mais quel autre rôle primordial ont ces logiciels d'application nous allons dire que les logiciels d'application ont pour rôle de gérer les programmes conçus pour les tâches particulières vous voyez il n'existe pas de logiciel qui résout tous les problèmes c'est pourquoi à chaque tâche correspond un logiciel et si à chaque tâche correspond un logiciel on parle donc de logiciel application ou logiciel d'application c'est-à-dire un logiciel appliqué à une tâche qui est connue deuxième rôle elle facilite les tâches des hauts utilisateurs alors une fois qu'un problème a été posé et que le logiciel applicatif est venu résoudre ce problème dès lors l'utilisateur n'a plus qu'à utiliser son logiciel lorsqu'il a besoin de résoudre le problème en question vous voyez que ça devient un peu facile pour l'utilisateur de résoudre un problème lorsqu'il a déjà un logiciel spécifique qui le rejoue troisième rôle il facilite l'utilisation de l'ordinateur alors tout ce que vous faites dans votre ordinateur ou alors la plupart des choses que vous faites dans votre ordinateur vous passez par des logiciels applicatifs par exemple pour accéder à vos fichiers vous utilisez un dictionnaire des fichiers qui est un logiciel d'application bien que définie comme un utilitaire si vous voulez jouer de la musique vous allez utiliser un utilitaire spécifique à la musique et ceci en fonction de chaque tâche que vous aurez à effectuer dans votre ordinateur maintenant que nous savons ce que c'est qu'un logiciel d'application et que nous savons les rôles qu'il peut jouer comment est-ce qu'on fait pour l'installer dans notre ordinateur alors nous dirons que pour installer un logiciel d'application nous allons procéder avec méthode comme suit installer déjà ce logiciel voudrait dire que vous faites les copies ou alors une copie du logiciel en question sur un disque vu et vous adaptez le système à l'accueillir lequel système est le système d'exploitation qui est dans votre machine donc on fait la copie du logiciel sur un support de stockage qui peut être un disque une clé USB et on adapte l'ordinateur via son système d'exploitation à accepter le logiciel d'application une fois que vous avez fait cela on dit que vous avez installé un système d'exploitation mais seulement vous l'installez comment son installation est procédurale et pour l'installer il vous suffit de faire un clic droit sur le dossier d'installation ici nous voulons installer par exemple le logiciel d'application quand même est auto live la version portable c'est un activateur alors il vous suffit de faire un clic droit sur ce dossier d'application parce que pour l'installer il faut que vous ayez déjà le logiciel là vous pouvez l'avoir dans votre disque dur dans votre clé USB mais il vient sous forme de dossier ou dans votre CD si vous en avez ce CD et quand vous allez faire un clic droit vous cliquez sur ouvrir une fois que vous avez cliqué sur ouvrir l'application va s'ouvrir ici les différents fichiers du logiciel dont nous avons parlé lors de la définition les voilà et vous allez double cliquer sur le fichier exécutable le fichier exécutable c'est le fichier d'extension .exe mais très souvent vous n'allez pas voir le fichier .exe vous pouvez également voir le fichier set off donc à défaut de voir ce kmsauto.exe vous pouvez tout simplement voir vous pouvez tout simplement voir set off donc si vous ouvrez un logiciel et vous voyez set off et vous ne voyez pas .exe sachez que le set off c'est encore le fichier exécutable et c'est sur ce fichier .exe ou le set off que vous allez doubler cliquer pour installer votre logiciel une fois que vous double cliquez vous allez cliquer vous allez laisser que le logiciel démarre il va se charger d'installer ces différents fichiers et à la fin il pourra soit démarrer soit redemarrer votre machine ou alors vous envoyer une fenêtre pour vous dire que c'est terminé et il vous suffira en ce moment de cliquer sur le bouton terminé lorsqu'il apparaît passons à présent aux catégories des logiciels d'application alors les logiciels d'application sont de catégories diverses et parmi ces catégories nous avons les logiciels de traitement de texte les logiciels de traitement de texte ce sont ces logiciels qui vous permettent de saisir et de mettre en forme vos textes nous avons également les logiciels de traitement d'image alors il vous arrive très souvent de vouloir changer par exemple l'aperçu d'une image avec les tons de couleur vous avez par exemple une photo de vous où vous aviez eu à l'époque des boutons sur la figure mais puisque vous voulez utiliser cette photo vous voulez ce fil de ce bouton là alors vous pouvez utiliser les logiciels spécifiques pour gommer changer de couleur et ces logiciels là ce sont donc ces logiciels qui permettent de modifier de traiter et de rendre les images agréables à la vue nous avons également les logiciels câbleurs ce sont ces logiciels qui vont vous permettre d'effectuer les calculs de façon automatique sur les données que vous avez au préalable à enregistrer dans un tableau nous avons également les logiciels de présentation une fois que vous aurez des contenus et que vous voulez présenter par exemple des résultats des recherches ou des travaux vous utilisez des logiciels de présentation donc ils vont vous permettre de transférer sur un écran de grands détails ou alors de les faire passer sous forme de diapositive ou alors sous forme de diaporama un diaporama c'est tout simplement un ensemble de diapositive nous avons les logiciels de base et de données qui vont vous permettre de traiter vos données afin de vous permettre de mieux les utiliser nous avons également les logiciels multimédia ce sont ces logiciels qui vous permettent très souvent de jouer du son de la musique de regarder vos films et bien d'autres alors maintenant nous voudrons savoir après tout ce qui a été dit concernant les logiciels d'application de quoi avons-nous besoin si nous voulons installer un logiciel d'application dans notre ordinateur naturellement nous parlons de matériel alors les matériels nécessaires qu'on peut utiliser pour installer un logiciel d'application sont multiples mais nous allons citer les supports de stockage ces supports de stockage dans les supports de stockage ici on peut voir quoi la clé USB le disque du X10 le CD-ROM DVD-ROM tous ces éléments qui peuvent contenir des dossiers ces supports de stockage en général on en aura besoin nous en aurons également besoin du processeur pour exécuter votre cache puisque vous l'installez dans l'ordinateur c'est le processeur qu'il exécute donc vous aurez besoin d'un processeur on aura besoin également de la mémoire parce que toutes les actions qui s'exécutent dans la machine tous les programmes avant d'être affichés à l'écran est d'abord chargé dans la mémoire nous avons besoin de la carte graphique si vous avez les supports de stockage vous avez une bonne mémoire et que vous n'avez pas une carte graphique vous n'allez pas visualiser votre installation à l'écran et donc vous n'allez même pas pouvoir l'installer maintenant que nous avons parcouru que nous avons parcouru autant que moi les logiciels d'application essayons de répondre aux préoccupations posées par notre camarade Amalia elle se demandait comment ce que c'est qu'un logiciel d'application comment est-ce qu'on pouvait les installer alors nous avons dit que le logiciel d'application c'est après ce qu'on vient de voir c'est tout simplement un logiciel qui permet de rejouer des problèmes précis dans l'ordinateur ou alors d'effectuer des tâches précises dans l'ordinateur on demande ici de donner deux rôles d'un logiciel d'application alors nous en avons cité trois et là nous vous donnons deux qui facilitent la taxe aux utilisateurs qui facilitent l'utilisation de l'ordinateur et vous choisissez deux parmi les trois ou quatre données qui vont répondre à la question et pour citer les matériels nécessaires puisque nous venons de passer là-dessus vous voyez que le matériel nécessaire pour installer un logiciel d'application nous aurons évidemment une clé USB CD-ROM et comme nous l'avons dit vous pouvez aussi utiliser le disque du X10 ou utiliser un DVD-ROM donc les réponses sont au choix pourvu qu'elles soient des supports de stockage exercice d'application on va vérifier qui les uns et les autres ont fait quelque chose sur la leçon qui vient d'être passée alors en guise d'exercice on vous demande de choisir laquelle des trois propositions suivantes ne désigne pas un rôle des logiciels d'application là vous avez trois propositions gérer les programmes conçus pour des tâches particulières choisir les jeux à installer faciliter l'utilisation de l'ordinateur regarder ces propositions et vous choisissez celle qui ne joue pas ou alors celle qui n'est pas un rôle pour les logiciels d'application deuxième question identifier parmi les matériels suivants ceux qui sont indispensables à l'installation d'un logiciel d'application donc vous allez parcourir ces matériels de A à D et vous allez nous donner ou alors cocher entourer juste les matériels qui sont indispensables donc trois vous demandez citer trois catégories des logiciels d'application résolution première question laquelle des trois propositions suivantes ne désire un rôle d'un logiciel d'application on repasse notre cours en vue gérer les programmes conçus pour des tâches particulières si c'est une bonne réponse pour la cocher choisir les jeux à installer dans votre ordinateur faciliter l'utilisation de l'ordinateur alors vous voyez que gérer les programmes conçus pour des tâches particulières c'est le rôle que joue le logiciel d'application faciliter l'utilisation de l'ordinateur nous en avons parlé donc la proposition qui ne joue pas le rôle d'un logiciel d'application c'est tout simplement la proposition B vous l'entourez tout simplement deuxième question identifié parmi les matériels suivants ceux qui sont indispensables à l'installation d'un logiciel d'application alors dans notre cours nous avons dit qu'il suffisait pour être indispensable il fallait être logiciel il fallait être support de stockage et là nous avons deux supports de stockage la clé USB et la carte gratuite citer trois matériels de logiciels trois catégories de logiciels d'application nous en avons cité logiciel de traitement de texte logiciel de tableur logiciel de traitement d'image traitement d'image voilà donc vous pouvez citer les logiciels de son également nous allons vous laisser un devoir pour la maison le devoir est la question pour vous de définir le logiciel d'application de donner la procédure permettant d'installer un logiciel d'application pour la troisième question il ne vous suffit de répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes première proposition les logiciels d'application permettent à l'utilisateur d'utiliser facilement l'ordinateur si c'est vrai vous dites vrai si c'est faux vous dites faux en B pour installer un logiciel d'application on peut utiliser un TD ROM alors vous allez lire le cours et vous allez voir si c'est une proposition vraie si c'est une proposition fausse et vous allez donner de votre appétiation pour mener à bien cette leçon nous avons utilisé différents documents qui pourront vous étayer et meubler vos connaissances dont major en informatique classe 4 le programme officiel le projet Pédagogie et nous avons utilisé les ressources venant d'internet dont l'adresse de la page vous a été donnée dans notre prochaine leçon nous verrons les exemples de logiciels d'application Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada